Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé pour bien le cinéma est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Dans mes spectacles, j'ai commencé à mettre du cinéma pour ouvrir, pour quitter cette boxe noire, pour mettre autre chose. J'ai fait plonger des danseurs dans l'écran et arriver dans l'eau qui était filmée dans Blush pour combiner le 3D et le 2D. J'ai fait des films totalement surréels pour être dans la tête des danseurs ou des acteurs pour être dans leurs rêves. Un film a quelque chose de beaucoup plus… on peut mettre quelque chose qui n'est pas là, et la scène aussi, mais d'une autre façon. Et de moins en moins, je commence à mixer les deux. Je me suis dit, pourquoi pas vraiment faire ça et des spectacles sans cinéma, sans vidéo. Maintenant, avant, c'était film. On filmait en 16 mm et on projetait en film. Et maintenant, c'est vidéo, tu as des projecteurs partout, il y a quelque chose de trop facile, peut-être. Et c'est pour ça, peut-être, j'avais l'envie de dire, laisse l'un médium inspirer l'autre, mais concentre-toi sur ce médium et essaye de faire tout avec ça. « Push ! » « You really think you're pregnant, don't you? » « Yeah, I do. » « You can feel the sperm and the egg. » « Pour moi, c'était la première fois que j'ai fait un film comme ça avec Wim, qui est un chorégraphe, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, qui sait très bien ce qu'il veut. Il y avait des répétitions, mais Wim, c'est quelqu'un qui… Parfois, j'avais étudié une scène en hongrois, et après, sur le plateau, il dit « Non, on va le faire en anglais. » Il a toujours, pour moi, Wim, c'est un homme assez libre dans son tête. Et parfois, il dit « Non, on va faire, ça marche pas comme ça, on va changer. » « Wouh ! » « Hey ! » « Where is my baby ? » « I want my baby ! » « Even in my grave, I will still have to defend you ever since you walked in the room. » « Stop, mom, not in front of her. » « Non, don't let me want you to get in the room. » « Don't let me know» J'avais des petits de huit ans en hongrois, mais ils savaient ce que je voulais. J'ai dû monter une école pour enfants qui apprennent à jouer pendant huit mois en hongrois. De les entraîner physiquement, d'aller chercher des enfants qui peuvent monter sur ce cheval sans selle, qui étaient vraiment des artistes sur le cheval. Donc j'entraînais mes enfants d'être dans leur caractère et puis de sortir, toujours, pendant huit mois. Toutes les situations, se battre, négativité, jalousie, toutes ces émotions, mais on parlait de ça très peu, pouf, et ils devaient être croyables. Et avec les enfants, j'ai pas beaucoup filmé avec les enfants, surtout avec ma fille, mais pas avec le gang. Donc juste une fois, et ça s'est passé très bien en fait. Il y avait beaucoup d'énergie et les cris et tout ça, et ça va très vite, je pense que le film a un pull rapide. Ça va, ça va, ça va comme ça. Et pour nous, Oubé m'a demandé d'être un peu plus comme ça. Et pour moi, parfois c'est difficile. J'aime aussi parfois de faire, de crier et tout ça. C'était une histoire incroyable, mais je suis resté calme, et même si on a dû annuler un an, parce qu'on a dû arrêter le côté financier, l'année après, on a pu recommencer. Et j'ai refait le casting, je suis allé rechercher des enfants, mais en fait c'était mieux. Tout était mieux. Et je dois dire aussi, en Hongrie, on peut filmer comme si c'est inconnu. Il faut chercher les endroits et tout, mais tu peux filmer. En plus c'est un pays avec vraiment des chevaux. F*** tu, son. Où est Pancha? Tu n'as pas compris, tu ne peux pas revenir. Mais on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada